C'est large, j'ai grave le temps. Tu t'es peut-être dit ça l'année dernière. Tu sais, devant tes potes, alors que ton examen était dans 1h30 et que tu n'avais encore rien préparé. Comme d'habitude, t'avais passé ta soirée à regarder des vidéos de chats en train de danser la capucine au lieu de bosser. Dansons la capucine, y'a pas de temps. Le problème, c'est que ta révision d'urgence, c'était la galère. Tu relisais le même paragraphe 50 fois sans rien capter. En plus, pour toi, il n'y avait pas le temps de faire une pause. Et pourtant, même si ton examen était dans 5 minutes, ça t'aurait été utile pour réviser d'en faire une. En plus de te faire du bien. Si tu veux être un peu plus préparé cette année pour tes révisions, cette vidéo va t'intéresser. Tu vas voir pourquoi le cerveau aime faire les pauses, même si elles sont de 10 secondes, et qu'il n'y a rien de honteux ou d'improductif à ça. You have my undivided attention. Allez, on y va ! Faire un break, c'est difficile socialement. Même si tu travailles seul, tu peux te sentir coupable de vouloir te détendre un tout petit peu. Tu vas te juger toi-même et ton vouloir. Oui, parce que des fois, tu auras déjà envie de faire une pause au bout de 5 minutes. Ton cerveau va penser très 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 fort. Au bûcher ! Au bûcher ! Et si pourtant, s'ils savaient que c'était bon pour toi. Des chercheurs américains ont mené une expérience très simple. Ils ont demandé à des gens de recopier avec leur main gauche le nombre qui s'affichait sur leur écran au maximum 2 fois en 10 secondes sur un ordinateur. Les participants avaient ensuite 10 secondes de pause avant de recommencer l'exercice. L'analyse du fonctionnement du cerveau semblait montrer un résultat surprenant. Les ondes cérébrales des volontaires changeaient beaucoup plus pendant les phases de repos que pendant l'exercice. Selon ces chercheurs, le cerveau profiterait de ces pauses pour renforcer sa mémoire et sa capacité à mener bien l'exercice. En tout cas, en moins de 10 secondes. Alors imagine si vous vous accordez 5 minutes. Attention, faire une pause, c'est pas non plus tout remettre à plus tard. Selon Daniel Levitan, près de 80% des procrastineurs se sentaient soit débordés et ne savent pas comment commencer, soit ils sont distraits par d'autres choses. La pause permet de diviser son travail en objectifs plus simples et plus réalisables. En plus, durant ta pause, tu peux choisir de regarder ce que tu as déjà fait plutôt que ce qui te reste à faire. Pour savoir comment faire une pause efficace, une étude a réalisé une nouvelle expérience. Les cobayes ont dû gérer une simulation de trafic de train. Un peu comme le mini-jeu de Mario Party 8, mais en plus compliqué et en plus moche. Moins les joueurs mettaient de temps à réagir, plus cela voulait dire qu'ils étaient efficaces. Durant l'exercice, une partie des volontaires a eu le droit de faire une pause. Une partie d'entre eux ne faisait rien pendant leur repos, alors que d'autres traînaient sur leur téléphone. Certains devaient écouter la musique ou regarder une vidéo. Enfin, quelques-uns pouvaient choisir entre la musique et la vidéo. L'étude montre que lors de la reprise de l'exercice, la performance augmente ou diminue selon le type de pause qui a été choisi. Les individus qui ont eu les meilleurs résultats étaient ceux qui avaient eu le choix de ce qu'ils voulaient faire durant leur pause. On retrouve ensuite ceux qui ont vu la vidéo, écouté la musique et ceux qui sont restés sur leur téléphone. Il y a un lien entre le plaisir de faire la pause et la productivité que tu en retires. Certaines activités marchent plus que d'autres pendant une pause, comme par exemple regarder une vidéo comme celle-ci. Et tu peux regarder une vidéo sans tomber dans la spirale de YouTube. Si, si, je t'assure, je t'assure. Ce n'est pas de se rendre dans l'au-delà qui pose problème. C'est d'en revenir. Pour t'aider à rester concentré et à te recentrer sur ton travail, l'italien Francesco Sireio a inventé une fameuse méthode de travail, la méthode Pomodoro. Pour ça, il faut t'organiser de cette manière. Travaille pendant 25 minutes, puis fais une pause de 5 minutes. Toutes les 4 sessions, fais une pause de 15 à 20 minutes. Voilà. Tu peux utiliser un minuteur pour te rappeler quand il faut t'y remettre. A toi d'adapter les périodes de 25 minutes à tes besoins. Si ta capacité d'attention est d'une heure, alors fais des grandes sessions d'une heure de travail, puis une pause de 10 minutes. Si au contraire, tu te perds dans tes pensées, au bout de 10 minutes, fais des sessions plus courtes, de 10 à 15 minutes de travail, puis 3 minutes de pause. Tout est calculé, oui. Voilà, c'est tout pour ces petites astuces qui te seront sûrement utiles dans des études, quel que soit ton niveau. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, j'ai plein de petites vidéos parfaites pour des pauses de 5 minutes. Il y en a deux, par exemple, qui arrivent d'ici quelques secondes. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501